Nous sommes arrivés au Maroc lors de la COP 21. C'était un moment où il y avait le maximum de personnalités ivoiriennes au Maroc, à Marrakech. Cela veut dire que déjà dans les loges, nous avons besoin du maximum de tickets pour nos personnalités. Deuxièmement, nous avons besoin aussi d'un grand mille tickets pour les étudiants et les étudiants ivoiriennes au Maroc. Jamais on n'a eu ces mille tickets qu'on voulait acheter, ils n'ont pas accepté. Ils nous ont offert 200 tickets pour la population ivoirienne qui va au Maroc. Dans un stade qui fait près de 73 000 places, ils nous ont offert 200 tickets. Et ils nous ont offert une loge de 14 places. Mettez-vous, voilà, comme Cédric a pris la question, je vais m'adresser. Ils nous ont offert une loge de 14 places. Et quand on est arrivé au Maroc, ils savent bien faire les choses peut-être. Ils nous ont offert les comptes du salon d'honneur. Mais nous avons entendu pendant trois heures à la reporte. Il faut le noter. Et au bout de trois heures, j'ai appelé moi-même, Fawzi, le président de la fédération. Je lui ai dit, Fawzi, ce n'est pas normal que nous soyons là. D'abord, je l'ai appelé plusieurs fois, il n'avait pas pris. Il a pris quand il a voulu. Et qu'on nous dise que c'est parce que l'officier de liaison de la fédération qui doit s'occuper de nous n'est pas là. Deuxièmement, il n'y a jamais eu de dîner pour faire à la Côte d'Ivoire, à ma connaissance. Deuxièmement, Fawzi, je ne l'ai pas vu au Maroc. Ni avant, ni pendant, ni après le match. Alors, juste à la mi-temps, Fawzi, le président de la fédération, a envoyé un responsable de la fédération me dire que le président Infantino souhaiterait me rencontrer, me voir pendant la mi-temps. Donc, il fallait que j'attende et qu'il viendrait me chercher. Parce que le président Infantino assistait à ce match. Vous vous souvenez. On n'est jamais venu me chercher pendant la mi-temps. Pendant la deuxième mi-temps, je n'ai vu personne. Après le match, j'ai eu huit personnes. Nous sommes rentrés avec les joueurs à l'hôtel. Et puis, après notre avion, nous sommes venus. Ça, c'est ce qui s'est passé au Maroc. D'accord ? Et ce qu'on nous recommande, ce que nous devons la possibilité de faire, c'est toujours la réciprocité. Ils nous donnent 200 places, on leur donne 200 places ici. Mais ils nous donnent 200 places ici, on leur donne 400 places. Et je l'ai fait contre l'avis de tout le monde. Même le monde du comité, tout le monde a dit, on fait la réciprocité. Mais je me suis dit, ce n'est pas grave, nous donnons 400 places. Ça, c'est un. Donc, dans un stade de 43 000 places, ils nous donnent 200 places. En Côte d'Ivoire, dans un stade de 29 000 places, ils nous demandent 8 000 places. Ce qui est impossible. Alors, nous avons répondu officiellement pour dire qu'il est impossible pour nous de mettre à leur disposition 8 000 places. Mais pendant notre visite au Maroc, nous avons eu 300 à 200 places. Donc, l'hospitalité ivoirienne obligeant, nous avons décidé de donner le double de ce qu'ils nous ont donné au Maroc. Alors, maintenant, on arrive à l'incident. Le mercredi, c'est ce que je disais d'ailleurs. Quand je suis rentré dans la salle, que j'ai salué les personnalités, arrivé au niveau du président de la Fédération marocaine, je lui ai dit, Fawzi, je t'ai appelé le mercredi, je t'ai appelé le jeudi, pour savoir quand est-ce que tu viens au Jésus-Dietat-Bidjan pour qu'on puisse se voir. Tu ne m'as pas décroché. Et en parlant, je lui ai tendu ma main. Et il ne m'a même pas regardé dans les yeux. Il m'a méprisé. Voilà comment il m'a parlé. Non, je ne veux pas prendre ton appel. Je ne veux plus te parler. Je ne te parlerai ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Il a dit à haute voix, pour que toutes les personnalités qui sont dans la salle l'entendent. Mais écoutez, je lui ai dit, Fawzi, « Alors, si tu restes sur cette position, tu ne peux pas t'asseoir dans la même salle de voie. » Et c'est moi qui suis le président de la Fédération Ivoirienne. L'autre, ici. Donc tu sors. C'était ma position. Je peux, au sport, vous savez, on ne cède pas aux provocations. Mais je ne vais jamais accepter qu'on me manque de respect, qu'on cherche à m'humilier. Et à travers moi, c'est qui ? La Côte d'Ivoire. La Fédération et la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas l'accepter. Tout cela s'est passé à la présence de l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, qui a présenté officiellement ses excuses à la présidente de la Fédération, à moi donc, à la Fédération et à la Côte d'Ivoire. Et il a même dit, je suis le représentant du Roi en Côte d'Ivoire. Le comportement de M. Fawzi n'est pas acceptable. Donc, je vous présente des excuses devant le titre du capitaine du ministre des Sports, devant d'autres personnalités, devant le texte, devant le vice-président sur les médias bâtiments. Donc, ça déjà, je pense que ce n'est pas la peine d'en faire des histoires. Mais s'il y a des choses erronées qui sont dites dans la presse marocaine, il faut rétablir la vérité. Et je reviens, je vais être encore plus large. Quand ils disent, répondez à la presse marocaine, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la presse marocaine, ils sont arrivés en Côte d'Ivoire avec près de 17 avions affrétés. Oui. Et le gouvernement a mis tout en œuvre pour que les choses se passent au mieux pour la délégation marocaine. Vous-même, vous avez vu quelle place ils occupaient au stade. Et là encore, nous ne pouvons pas empêcher de vendre les tickets à nos parents ivoiriens. C'est les ivoiriens qui leur ont vendu les tickets. Ils ont fait leur commerce, ça, on ne peut pas maîtriser. Alors, voilà, moi, c'est peut-être que je voulais vous donner. Nous n'avons pas voulu organiser, je vous le dis, une réception pour le Marocaine, pour une seule raison. Et vous savez, si vous réfléchissez bien, quelques jours avant, si vous vous prenez attention, nous avons, à l'arrivée de l'équipe, envoyé un bus pour l'équipe. À l'aéroport, ils ont refusé de prendre le bus. Nous avons envoyé une voiture de luxe pour le chef de délégation. Ils ont refusé de prendre le véhicule. Nous avons retenu ces deux véhicules à la Fédération et nous avons demandé au commissaire Hommage de faire le constat. Nous avons laissé un courrier à la CAF. Ce que je vous dis, vous venez à la Fédération, on vous donnera une copie de ce courrier. Alors, les gens qui ne veulent pas de votre bus, qui ne veulent pas de votre voiture, je suis venu à l'inviter à manger, ils ne vont pas manger. Et vous, peut-être, croyez qu'on a mis la somnifère dans leur jeu d'orange. Donc, vous voyez, il faut aussi anticiper. Il ne faut pas avoir la preuve. Ils ont refusé le bus, ils ont refusé la voiture. Il a même refusé de prendre la main du président de la Fédération, la poignée de main. Donc, tout est dit.